On a eu le regard philosophique d'André Conspronville, le regard d'économiste et prospectiviste de Pierre Sabatier, et enfin Nils Asiosmanov, spécialiste du numérique et de la créativité, qui nous a fort intéressés, tout ce que nous sommes. Alors moi, je suis ravie d'animer cette table ronde avec Sophie. Nous avons une grande richesse à cette table, des profils de DRH de grands groupes, de patrons de plus petites structures, mais des patrons d'entreprises, une femme politique aussi, spécialisée aussi dans le numérique et qui travaille dans le politique, et qui est un professeur des universités, que l'on va prendre le temps de vous présenter plus avant. Et avant ça, je suis restée avec deux remarques que je me faisais en écoutant Nils. C'était finalement l'évolution de notre métier. Pourrait-il être le robot coach ? On en a vaguement parlé à la fin, ce n'est pas vraiment possible, mais avec l'empathie qui devient une des compétences des robots, en tout cas, on pourrait se questionner sur l'évolution du métier de coach dans cette direction. Et puis, le pour-tous qui se transforme en part-tous, c'est-à-dire le beau pour-tous qui devient du beau par-tous. Est-ce que le coaching pour-tous, qui est aujourd'hui une tendance avec la démocratisation du coaching, deviendrait-il du coaching par-tous ? C'est-à-dire que chacun deviendrait son propre coach. Et donc, on aurait aussi, nous, comme mission, les coachs, de faire en sorte et d'aider chacun à devenir son propre coach. Voilà les réflexions qui m'animent là pour démarrer cette table ronde. Alors, on va commencer à vous présenter les invités, avec Sophie. Alors, on accueille Myriam Couillot. Donc, Myriam est DRH d'HSBC France depuis 2013 et membre du comité exécutif d'HSBC France. Vous évoluez dans la fonction RH depuis 20 ans, Myriam, et vous avez occupé des responsabilités similaires dans des secteurs différents, comme le conseil et les systèmes d'information, chez Accenture, et dans les télécoms, chez Lucerne Technologies. Vous êtes diplômée de l'ESCP Europe en 1994. Vous êtes passionnée par les transformations d'entreprises. Vous êtes en train d'en faire une chez HSBC. Il y a eu une transformation culturelle il y a deux ans. Et ce qui vous passionne particulièrement, c'est la transformation de l'humain, qui est en fait à l'origine des transformations digitales et autres transformations nécessaires. Donc, comment l'humain est la clé de tout changement ? Vous êtes sensible aux valeurs, à l'état d'esprit, à la confiance, à l'esprit collaboratif nécessaire dans les équipes. Et donc, voilà, vous êtes aussi, vous nous en parlerez peut-être, dans une culture qui s'appelle aujourd'hui la culture d'être au top. Et vous nous direz de quoi il s'agit. Sophie ? Robert. Robert Boulang. Donc, tu es le dirigeant d'une structure avec plusieurs associés. Une structure qui est orientée vers les nouvelles technologies, vers le service en entreprise, la transformation de la data. Tu viens d'une structure antérieurement qui était très en pointe aussi sur ces domaines-là. Tu es très intéressée par le bonheur en entreprise, par la mise en confiance de tes salariés, par une autre forme de travail aussi, par la dynamisation. Et je te laisserai en dire plus sur toi-même tout à l'heure. On enchaîne avec Thomas Parouti. Donc, Thomas est directeur général de l'agence de communication Mieux. Mieux accompagne à la révolution digitale les marques et les entreprises qui veulent se réinventer positivement dans un monde de plus en plus connecté et responsable. Donc, Thomas, tu as à cœur de proposer mieux à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, aussi bien avec tes salariés qu'avec les freelancers et également les clients, bien sûr. Donc, tu nous donneras des exemples concrets de l'entreprise collaborative qui peut faire rêver certains avec plein d'initiatives qui viennent justement des salariés. Tu nous diras aussi les limites parfois de cette entreprise libérée que tu diriges. Jean-Christophe. Vous êtes DRH de la partie IT, de la structure IT de Engie. Vous êtes aussi socialement impliquée par des tissus associatifs également. Vous êtes une personne qui s'intéresse énormément et qui souhaite s'impliquer dans la transformation de l'entreprise, dans la transformation de l'humain à l'intérieur de l'entreprise. C'est important pour vous. Nous en saurons plus tout à l'heure. Merci. Pascal. Pascal Luciani. Vous êtes une femme battante, une sérielle entrepreneur d'après vos propres mots. Une femme impliquée politiquement, impliquée dans le tissu au niveau du numérique aussi, au conseil numérique. Vous êtes extrêmement pointue sur différents domaines. Vous nous l'avez laissé entrevoir. Nous sommes ravis de vous accueillir et contents d'en apprendre plus dans quelques instants. Et enfin, Francis Yech, auteur, professeur des universités en sciences de l'information, en communication et en sémiologie des discours à l'Université Paris 5 et au CELSA. Tu as également enseigné à l'ENA et à Créacom, une école de créatif à Genève. En une trentaine d'années, tu as effectué 600 missions dans le monde, que ce soit des conférences, séminaires et audits diverses et variées. Alors, ta passion, c'est la spéculation intellectuelle et surtout la transmission du goût pour cette spéculation. Donc, Francis va nous amener à réfléchir et à réchauffer nos ménages. Voir des yeux briller, des intelligences s'épanouir, de plaisir au contact de concepts et de théories. Le but étant la mise à distance du théâtre du monde pour mieux le comprendre, l'aimer et aider chacun à mieux jouer son rôle ou ses rôles. Voilà, donc là... Alors voilà, il nous manquait le sexe, il est arrivé d'un coup, plouf ! Je pense que le panorama est complet là. On n'aura rien oublié aujourd'hui, l'économie, la philosophie, l'humérie et le sexe. Merci Francis. Donc, dans la légèreté et la bonne humeur, nous allons démarrer avec une première question. Est-ce qu'on a un micro par ici ? Alors voilà, on a des micros. Alors, on a parlé de révolution numérique, depuis ce matin, vu sous différents angles, et de toutes les transformations qui en découlent dans le monde du travail. Rapidité de la circulation de l'information, des nouveaux métiers qui vont apparaître. Niels le disait tout à l'heure, 50% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain. On est donc dans une réinvention. Le développement des compétences, c'est donc de la mise à niveau des collaborateurs qui en découlent. Et en parallèle, les enjeux d'inclusion, de diversité, de travail collaboratif, de confiance, d'état d'esprit, aussi d'état d'esprit positif. On en parle de plus en plus dans les entreprises, au-delà même des valeurs, on parle de l'état d'esprit qui les sous-tend. Donc, face à cette large question, à laquelle, bien sûr, vous allez pouvoir répondre sous un angle, et celui qui vous parle le plus, on va vous demander d'y réagir spontanément, en fonction de là où vous êtes, du rôle que vous avez dans l'entreprise ou le milieu dans lequel vous êtes, le domaine dans lequel vous êtes. Donc, moi, en tant que DRH de la partie IT d'ENGIE, je ne sais pas si vous représentez un peu le groupe ENGIE, qui, finalement, il y a quelques années, était, pour faire de manière un peu caricaturale, un vendeur de molécules de gaz, aujourd'hui, est en train de se transformer de manière tout à fait conséquente, de par l'exigence, évidemment, de son marché, de par la désintermédiation, et puis les technologies, évidemment, de la transition énergétique. Et donc, on est en train, finalement, de bouger le mastodonte qui était ENGIE, à peu près 150 000 collaborateurs, à peu près 90 000 en France, et, j'allais dire, une des difficultés majeures, finalement, pour un groupe comme le nôtre, c'est d'arriver à accélérer le rythme de la transformation pour que celui-ci, finalement, soit symétrique au rythme de l'évolution du business, au rythme de l'évolution des demandes de nos clients. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un enjeu majeur. Moi, je suis arrivé dans le monde de l'informatique il y a trois ans. Au moment de la création, finalement, de l'entité informatique, qui était auparavant une DSI, qui agissait de manière un peu régalienne, en fournissant, évidemment, l'ensemble des services informatiques pour le groupe. Et aujourd'hui, finalement, les métiers tels qu'ils ont évolué depuis trois ans, puisqu'on parle beaucoup de digitalisation, on parle aussi de développement sur de nouvelles plateformes, pour accompagner, là aussi, les besoins sur de nouvelles applications métiers du groupe, sont en train de changer, mais de manière tout à fait importante. Et donc, en tant que BRH, finalement, je vois des évolutions se profiler, et en particulier des évolutions d'organisation. Une organisation comme la nôtre précédemment était une organisation que je considérais comme encalminée, très hiérarchisée, j'avais sept niveaux hiérarchiques, très sclérosée, avec des processus relativement hétérogènes, à une organisation qui doit être agile. On n'a beaucoup pas entendu parler du mode agile, mais bon, dans l'informatique, c'est quand même, en tout cas, un mode projet qui est tout à fait court. Et moi, ce qu'on me demande aujourd'hui, mon patron me demande, me dit, mais il faut absolument que notre organisation, elle soit représentative de l'évolution du monde qui nous entoure, de l'écosystème. Et puis, il faut que tes processus RH, ils puissent évoluer au même rythme. Donc, ça, c'est quand même une contradiction que tu as fait. Voilà, donc, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais il y a quand même des enjeux majeurs, notamment, effectivement, je te rejoins, Myriam, sur la transformation des managers, puisqu'il faut aussi les accompagner dans cette évolution. Et puis, comment on accompagne aussi les collaborateurs dans cette transformation, puisqu'ils vivent, là aussi, à titre personnel, un mouvement tout à fait conséquent. Merci. Robert ? Tu souhaites continuer, donc, et nous dire ce qu'il en est pour toi, dans ton entreprise ? Alors, moi, j'ai une entreprise qui est plus à taille humaine. Donc, ce n'est pas un grand groupe. On a d'autres contraintes, on a d'autres enjeux, on a d'autres besoins, d'autres désirs, peut-être. Le numérique, chez nous, nous a permis de transformer un petit peu la façon d'aborder le travail. Je le vois plus comme un moyen pour donner potentiellement un petit peu plus de liberté à mes salariés, de façon à ce qu'ils puissent faire du télétravail, de façon à ce qu'ils puissent vraiment organiser leur temps de travail différemment d'un cadre prédéfini qu'on aurait pu poser. Alors, ça demande un certain nombre de transformations en termes d'habitude, parce que je pense que dans toutes les entreprises, ça ne se passe pas de cette même façon. Sachant qu'on est dans un environnement très concurrentiel, il faut qu'on arrive à se distinguer un petit peu par rapport à nos concurrents. La transformation numérique ou le digital, c'est plutôt une force d'innovation que nous allons mettre en œuvre chez nos clients. J'ai entendu parler tout à l'heure de machine learning, deep learning, d'intelligence artificielle. Dans mon entreprise, on n'est pas encore là. Par contre, on travaille à mettre en place des algos pour transformer l'usage des datas dans les entreprises et en améliorer leur utilisation. Donc moi, je dirais que mon entreprise est dans le monde du digital et du numérique. C'est notre quotidien. Et on l'utilise plutôt comme un moyen pour proposer des nouveaux services à nos clients. Et si je regarde ça d'un point de vue purement interne, le numérique et le digital nous ont permis de transformer un petit peu notre façon de travailler et d'ailleurs même avec nos clients puisqu'on fait un certain nombre de projets qu'on peut aujourd'hui délivrer complètement à distance avec des clients qui peuvent être en banlieue et en province. Alors, je ne vais pas vous raconter ce que je fais au quotidien, mais peut-être ce que je vois au quotidien. Vous avez rappelé tout à l'heure mon parcours et il y a un morceau que je vais partager avec vous qui n'était pas dans la biographie que vous venez de. Je suis docteure en biologie et moi, ce que j'ai regardé pendant longtemps, c'était les bactéries, c'était les micro-organismes, c'était comment est-ce que des entités multiples correspondent les unes avec les autres pour faire un écosystème. On en a parlé ce matin. On a aussi parlé de mutations. Je ne suis pas sûre que tout le monde y ait mis la même chose derrière. Alors, je m'autoriserai à reprendre ces sujets. Je voulais aussi... C'était mon petit côté coup de gueule. Je voulais aussi ce que j'ai noté. Il paraît que j'étais studieuse, on m'a dit. J'ai noté les noms. J'ai noté que non, ça ne touche pas que l'école Blanc. La mutation numérique, c'est faux. Et d'ailleurs, je remercie Niels d'avoir rappelé l'objet de l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, l'école Blanc aussi sont impactées. Un médecin, aujourd'hui, doit se poser la question de son devenir demain pour ne citer que celui-ci. Donc, ça touche tout le monde et tous les pans de la société, pas uniquement une typologie de profession. Et lorsqu'on dit ça, ça veut dire qu'on ne regarde que l'automatisation et la robotisation. Or, lorsqu'on regarde l'ère numérique dans laquelle nous sommes, ce n'est pas l'ère digitale. Je ferai également une différence. Quand on parle de digital, on parle du monde économique. Quand on parle de numérique, on parle de la société. Et bien, lorsqu'on regarde l'ère numérique dans laquelle nous sommes, on voit évidemment que ça touche tout le monde, ça touche notre manière de faire. Je reviendrai également sur un autre nom qui est qu'en général, on a parlé depuis ce matin de cette robotique, de cette automatisation en parlant d'outils, de moyens. Comment est-ce qu'on fait, comme on a toujours fait, avec du logiciel ? Mais ce n'est pas ça, l'ère du numérique. Les mutations sur lesquelles nous essayons de débattre depuis ce matin, ce n'est pas comment est-ce qu'on fait avec un nouvel outil. C'est comment est-ce qu'on change complètement notre manière de faire et de faire société. Et je vais reprendre cette casquette de biologie, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans ce que j'ai appris à l'école et ce que vous avez appris à l'école, on parle d'évolution et on parle d'évolution darwinienne. Eh bien, nous sommes en train de regarder le monde qui est en cours d'évolution, donc de mutation, pour s'adapter à un environnement complexe. Et cette évolution, elle est éminemment importante parce que, comme toute évolution, elle ne s'opère que s'il y a des pressions. Sinon, on ne bouge pas. Pourquoi on ferait autrement ? Puisque ça a toujours bien fonctionné avant. Eh bien, on est en train tous, collectivement, d'apprendre à fonctionner différemment parce qu'il y a des pressions. Ces pressions, vous les connaissez. C'est la pression économique. Il y a de moins en moins d'argent dans les portefeuilles. Il y en a beaucoup moins dans la fonction publique. Il y en a beaucoup moins aussi dans nos entreprises. Bref, on cherche, on parlait de points de croissance ce matin, on cherche des nouveaux moyens, des nouveaux leviers économiques. Donc, il y a une pression économique. Il y a une pression environnementale. On en a parlé. On a parlé d'écologie également, les uns et les autres. Oui, c'est une pression qui s'exerce sur ce qui fait société, sur notre écosystème humain. Et puis, il y a l'arrivée d'un facteur qui est celui du numérique. Ce n'est pas une pression, c'est un facteur, un catalyseur. Dans le monde biologique qui est le mien, c'est comme ça qu'on l'évoque. C'est un élément qui va accélérer un processus inéluctable. Et donc, quand on parle de mutation, on ne parle pas de révolution numérique. Ce n'est pas comment on va faire différemment ce qu'on a toujours fait. C'est comment on va imaginer une nouvelle population dont nous sommes qui va maintenant travailler, évoluer, communiquer, apprendre différemment. Et c'est de cela qu'il faut que nous débattions les uns avec les autres de façon sociologique. et je ne suis pas sociologue, mais de façon sociologique, en termes politiques, nobles du terme, comment est-ce que nous faisons société ? Et donc, cette évolution darwinienne de notre population, qui est donc soumise à cette pression, on peut le regarder avec trois grands pans. Je vais très, très rapidement rebalayer avec vous parce que ça reprend un vocabulaire que Nils a également utilisé qui est le beau pour tous. J'ai écrit un bouquin, il y a quelques temps, qui était le fruit de 20 ans de regard sur tous les territoires de France, uniquement de France, où j'avais regardé ce qu'était cette mutation numérique. Comment est-ce que les gens faisaient différemment parce qu'ils subissaient cette pression ? Comment on faisait différemment l'éducation ? Comment on faisait différemment l'économie ? Comment est-ce qu'on fait différemment la citoyenneté ? Mais comment on fait aussi différemment l'urbanisme, etc. ? Et j'en ai tiré une conclusion qui est en trois points, qui est qu'au départ, on a fait comme avant, on a fait un pour tous. Qu'est-ce qu'on a fait pendant des années ? Il y avait l'entreprise qui donnait des produits à des consommateurs. Il y a le manager qui donne des consignes à ses collaborateurs. Donc, c'est ce un pour tous, c'est ce top-down. Et puis ensuite, avec l'arrivée des outils numériques, effectivement, et notamment des smartphones qu'on a tous dans la poche, on a pu s'approprier une autre manière de fonctionner qui est celle du tous pour un. Celle où les uns et les autres, tous, que l'on soit client pour une entreprise, que l'on soit salarié par rapport à une hiérarchie, on va tous pouvoir interagir au niveau supérieur. On va faire du bottom-up. Et on l'a tous beaucoup écrit, on l'a vu. Et donc, quand on le vulgarise, on fait du tous pour un. Et en réalité, l'époque dans laquelle nous sommes, et vous allez voir, on peut le faire dans tous les secteurs, c'est du tous pour tous. Donc, si on va plus loin que d'Artagnan, avec le un pour tous et tous pour un, on retrouve ce tous pour tous. C'est comment est-ce qu'on apprend les uns des autres, comment on se renseigne les uns des autres, comment est-ce que cette économie de la connaissance qui dépasse celle que l'on évoque qui n'est que économique, au sens argent du terme, comment est-ce que l'on échange cette connaissance ? Et ce qui m'a étonnée également ce matin, c'est que quand on essayait de parler de sens dans le travail et de valeur, on a oublié, en tout cas, je n'ai pas entendu, qu'il y avait du plaisir à apprendre. Ce n'est pas parce qu'on fait un travail tous les jours qui peut paraître rébarbatif, parce qu'il est routinier, qu'on n'apprend pas. Et le plaisir d'apprendre est aussi un sens à donner à son quotidien. Donc, il n'y a pas nécessairement que le sens de l'objectif final. Il y a aussi le sens du quotidien, de cette volonté d'apprendre. Donc, on est dans une société du numérique qui n'est pas que la société du digital, qui est celle qui partage la connaissance, qui est celle qui partage peut-être ce coaching dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que lorsque je mets un like en disant c'est bien, continue, est-ce que je ne fais pas du coach pour quelqu'un qui est en train de faire un régime et qui a une plateforme X ou Y et dans laquelle je m'inscris pour lui dire allez, vas-y, continue, je suis aussi coach. Mais je bénéficie, moi, d'un coaching pour une autre dimension. Si je suis atteinte de diabète, on en parlait également, je prends volontairement des exemples évoqués ce matin. Si on parle de diabète, voilà, si je suis atteinte du diabète, il va y avoir d'autres dans la communauté des diabétiques qui vont m'encourager. Et là aussi, je vais bénéficier de coaching. Ce tous pour tous, il n'est pas que dans le monde du travail, il est dans notre monde quotidien. Il est également ce que l'on retrouve lorsque l'on évoque les sujets de disruption, ce qu'on appelle l'ubérisation, dont il faudra encore définir tous les contours. Lorsqu'on échange non pas de la valeur, mais de la valeur partagée, non pas nécessairement de la valeur ajoutée. Tout ça, c'est notre quotidien et c'est la société numérique dans laquelle on évolue. Et je pense que c'est avant tout un sujet humain et c'est ce que vous travaillez tous les jours. Ça n'est pas un sujet technologique, même si c'est un catalyseur. La technologie, ça n'est pas le sujet de la société. Merci. Donc, si j'ai bien compris, on est tous coach quand on like et Facebook est une grande plateforme de coaching. Non, mais je suis toujours caricatural. Non, mais j'essaie de rebondir par rapport à toutes ces choses intelligentes que je viens d'entendre. Moi, je suis un chef d'entreprise, j'ai une dizaine de salariés, j'ai monté mon entreprise il y a 8 ans. Mon métier depuis 20 ans, c'est de faire du conseil auprès de grandes et de petites entreprises, de start-up aussi, mais essentiellement de grandes entreprises dans le digital. Donc le digital, ça fait 20 ans que je vis avec. Mon entreprise s'appelle Mieux. Donc, c'était un grand projet qui est évidemment intimement personnel, vous l'avez compris. Et ce que je promets à mes clients, c'est de faire mieux que leurs concurrents, mieux qu'hier et mieux en soi. Donc, voilà, c'est l'histoire qu'on raconte. Et forcément, au début, quand j'ai commencé à recoter, je me suis dit, il paraît qu'il faut citer des philosophes pour ne pas être intelligents. Donc, je vais citer Activia, qui est en 87, a dit « Ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur ». Pardon. Donc, selon ce philosophe, je me suis dit « Il faut que j'écoute cette philosophie et je vais essayer, moi aussi, de faire comme le Bifi du Sactif, essayer de transformer pour proposer mieux à l'extérieur, proposer mieux à l'intérieur. » Et donc, je me suis dit, « Il faut que je recrute des gens en essayant de leur proposer aussi ce mieux. » Donc, on va essayer de faire mieux que nos concurrents. Alors, on est vachement dans la compétition en apparence, mais on est aussi mieux qu'hier. C'est-à-dire que je considère l'entreprise vraiment comme un vecteur d'émancipation individuelle et collectif. Et c'est comme ça que je vis mon entreprise personnelle et 8 ans de gestion d'entreprise c'est un vrai travail sur soi. Il y a deux coachs à moi dans la salle, une sur l'estrade, une dans la salle, donc ils me connaissent. Et c'est mieux en soi aussi. C'est de la volonté de progresser. Et donc, j'ai essayé de... Parce que notre métier, on a des concurrents qui sont énormes, mais en fait, à chaque fois, c'est des petites équipes projet qui se mettent sur des appels d'offres pour essayer de proposer la meilleure stratégie digitale. Donc, en fait, OK, il y a des grosses agences, mais elles ne sont pas toujours plus fortes que les petites. Et c'est vachement intéressant. Du coup, on peut essayer dans des petites agences de proposer quelque chose de nouveau, de proposer un épanouissement personnel. Et vraiment, le premier objectif de l'entreprise aujourd'hui, c'est l'épanouissement de ses salariés. C'est un point nécessaire. Enfin, ça fait partie du cadre de l'entreprise. On partage des valeurs, on partage une vision et on essaie tous de progresser. Et pour rebondir aussi sur un truc que tu viens de dire, moi, j'évalue la santé de mon entreprise tous les six mois par une question. C'est des stagiaires qui partent au bout de six mois. Je leur pose la question comment ça s'est passé. Et j'attends avec beaucoup d'impatience qu'ils me donnent une phrase qui est j'étais content, ça me faisait plaisir de venir tous les matins. Et s'ils me disent ça, c'est qu'ils ont appris, qu'ils ont grandi et je vois des transformations phénoménales de ces collaborateurs-là qui, d'ailleurs, il s'avère qu'on est installés sur une péniche à Boulogne, donc avec une grande terrasse, on prend l'apéro. J'ai des arguments aussi qui sont un peu tordants, mais il s'avère qu'ils ne veulent plus se passer de ces apéros et ils reviennent et ils ont créé un groupe sur Facebook d'alumni où ils continuent à échanger entre eux. Ils partent en week-end ensemble. Il y a une petite communauté et quand ils parlent de la boîte, ils parlent d'une famille. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou pas et vous pouvez juger, mais en tout cas, ils sont bien, ils sont heureux et ils grandissent énormément pendant ces six mois-là et ils continuent à grandir après. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a six mois, il y a un salarié, enfin non, un de mes anciens stagiaires qui était resté trois, quatre ans au sein de l'entreprise mais qui est parti il y a dix ans de mon entreprise et qui m'a appelé pour me dire je viens de prendre le job de mes rêves, c'est un grand fan de foot. Il dit je pars à Marseille, directeur du digital de Ricard. C'est comme quand Zidane a marqué ses deux buts en finale, je suis au summum, il a 35 ans. le résultat des aféros sur la terre. Pas du tout, pas du tout. Et en fait, voilà, il m'a expliqué qu'il avait énormément appris en stage, il avait énormément appris, il avait appris l'ambition, l'exigence, le partage, la coopération, il avait appris plein de choses. Je n'avais pas bossé avec lui parce qu'il prend le job et il me dit c'est grâce à toi que je l'ai eu. Et c'est grâce à toi que je l'ai eu. Et en fait, on n'avait pas bossé ensemble depuis 10 ans, donc j'ai demandé un peu d'évacuer et de me dire pourquoi. Donc, j'essaie à ma taille de créer une petite entreprise. Je travaille pour essentiellement des entreprises qui réfléchissent au monde de demain énormément. Toutes les entreprises y réfléchissent, mais il y en a certaines qui sont beaucoup plus impactées par le digital que d'autres. La banque en fait partie, l'énergie en fait partie, l'automobile, l'immobilier, la grande conso un petit peu moins pour l'instant. Et donc, du coup, j'essaie avec ma petite entreprise de réfléchir aussi à l'agence de demain et essayer de proposer un modèle alternatif qui soit un endroit où on prenne du plaisir et où on grandisse. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Thomas ? Je crois qu'il y avait raison Francis pour l'apéro. C'est peut-être entre autres grâce aux apéros que... Ça s'avère que je fais un événement dont je vous parlais après, mais le vendredi 2 juin au soir, il y a un apéro. On va parler de QVT et de dolacratie et plein de choses comme ça sur la terrasse de la péniche le 2 juin. Et on est tous invités. C'était la page de pub. Vous y en avez au début, il y en a toujours une à la fin. Alors, je suis sous contrôle. Il paraît que je n'ai que 2 minutes 35. Non, alors, tu vois, je te décomplexe. Ça fait 15 fois qu'on me dit surtout ne parle pas trop. Alors, je vais essayer de résumer les choses qui m'ont été données à penser aujourd'hui. La première chose, c'est que nous sommes entrés, il faut bien l'avoir en tête, nous sommes entrés depuis à peu près 25-30 ans dans ce qu'on appelle l'ère de la complexité. Qu'est-ce que c'est l'ère de la complexité ? Eh bien, c'est une ère où c'est compliqué et où vont voisiner des modèles extrêmement différents, des entreprises à la papa et puis des entreprises nouvelles dont les modes d'organisation, les ambiances, les atmosphères, les visions ou visées seront différentes. Ce que l'on a l'habitude aussi d'entendre, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'on veut nous faire faire de la futurologie, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2030 ? Eh bien, il y a une formule que j'aime bien du philosophe espagnol Ortega y Gasset qui dit aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe et c'est ça qui se passe. On a cette chance formidable d'être là, à ce moment-là, où effectivement, énormément de choses sont en train de bouger, de s'inventer, de se transformer. On en a eu beaucoup d'exemples par Niels tout à l'heure. Moi, j'ai tendance... Enfin, je pense que l'on peut originer... Alors, c'est difficile de toujours se mettre d'accord sur l'origine de la rupture, du basculement que l'on observe aujourd'hui, qui est un... C'est une révolution numérique, c'est une fracture épistémologique. Enfin, on va pouvoir... Alors, certains disent que c'est le 11 septembre 2001, d'autres donnent d'autres dates. Ce matin, j'entendais dire que c'était, au fond, depuis 6 ou 7 ans ou 8 ans, au fond, la crise financière qui accélérait ce basculement. Moi, je l'origine en 1989, c'est-à-dire au moment où, finalement, la binarité est-ouest communiste, capitalisme, s'est effondrée. Le mur de Berlin s'est effondré en 1989. Et au même moment, au moment où un continent s'effondre, le continent socialo-communiste, il y en a un autre qui naît, c'est le continent du Web 2.0 par la vertu, l'intelligence de Tim Berners-Lee qui propose, sur un modèle finalement pas si éloigné que le modèle communiste, propose un modèle un peu libertaire d'échange, de participation, de mise à disposition d'un certain nombre de choses. Bon, alors, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que depuis 25 ans, on est là-dedans. Alors, qu'est-ce que l'on peut observer ? Moi, j'ai envie de juste de mettre un focus, je pourrais en parler des heures, mais juste mettre un focus sur ce qui se passe, puisqu'on en a beaucoup parlé, le film était génial, là, sur les jeunes, les verbatims des jeunes, ce qui se passe dans les nouvelles générations. je suis étudiant, je suis enseignant. Ah ouais, j'adore. Et c'est vrai. Et vous savez, j'ai 66 ans, il y a longtemps que je pouvais prendre ma retraite, mais mes étudiants m'apprennent tellement de choses que je veux continuer ce plaisir. Moi, je vais en sifflotant au travail, quoi. J'ai cette chance-là, j'arrive à l'université et je rencontre des collègues avec qui j'échange, des étudiants qui m'apprennent énormément de choses. Et c'est vrai que c'est assez formidable. Alors, en fait, j'ai des étudiants qui sont donc diplômés d'une grande école et qui, finalement, pour une part, ne vont pas rejoindre le travail, le monde du travail, le monde de l'entreprise que je dis à la papa, soit parce qu'ils ont envie d'inventer un métier, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'une de mes étudiantes qui avait été diplômée d'un M2 en marketing et qui est devenue scénographe. Mais attention, scénographe de quoi ? Scénographe de ville. C'est-à-dire, elle écrit, au fond, les villes comme si la ville était un média et elle gagne très bien sa vie comme ça. J'ai une autre étudiante, Nora, certains la connaissent peut-être ici, Nora Hamzaoui, qu'on voit sur Canal, qu'on entend sur France Inter, qui a été pendant sept ans dans ma troupe de théâtre parce que j'ai fondé aussi au CELSA une troupe de théâtre, qui m'a dit à la fin de son M2 en me disant, Francis, je n'ai pas trop envie d'aller travailler, d'aller bosser en agence, qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais continuer à faire du théâtre. Je lui ai dit, oui, c'est maintenant, vous avez 23 ans, 24 ans, il faut vous donner 10 ans pour essayer de voir si vous pouvez avoir du plaisir là-dedans et réussir. Réussite pour elle, réussite peut-être moins évidente pour d'autres. J'ai créé un atelier d'écriture au CELSA, certains de mes étudiants ne sont pas allés faire du marketing ou de la publicité, mais sont devenus écrivains, etc. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes diplômés qui choisissent de ne pas faire carrière, comme l'on dit, mais qui, au fond, ont peut-être un comportement un peu de consommateur vis-à-vis des métiers. C'est-à-dire qu'on leur présente un métier, et d'ailleurs, vous savez, ils décernent des Oscars aux entreprises via les réseaux sociaux. Ils disent, va bosser là-bas, c'est bien, là, il y a une ambiance épouvantable, c'est du bullshit job. Vous connaissez le concept de métier de merde. Les métiers de merde, ce n'est pas forcément des boueurs. Ça peut être DAF. Ça peut être, pardon, non. Pour certains, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire des plans sociaux, je n'ai pas envie, etc., d'avoir une pression terrible et de faire un AVC ou un infarctus à 45 ans. Et donc, je préfère aller, alors ça, c'est les hipsters, ouvrir une boulangerie à New York ou une roulotte de foot tracking à je ne sais pas où. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, via, effectivement, la révolution numérique, qui est une révolution à la fois du codage en 0.1 et des informations et des connaissances, mais aussi qui est une révolution des grands nombres. On est dans une logique des grands nombres. C'est-à-dire que vous avez un type comme Gangnam Style qui peut inventer une petite danse comme ça de sous préfecture et en trois semaines, il a plus d'un milliard de clics. Et il devient une idole mondiale. Et c'est ça qu'ils ont bien compris. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une attitude pour beaucoup et là, je suis en train de parler des diplômés des grandes écoles, mais ils vont avoir bien souvent, pas tous, bien sûr, parce qu'on est dans l'ère de la complexité et on trouve de tout, ils vont avoir aussi un mode de consommation des métiers. Tiens, je ferais bien ça et puis si ça ne me plaît pas, je vais faire autre chose. Et puis je vais faire autre chose. C'est-à-dire que ces gens-là, ils peuvent, bon, moi, j'ai changé cinq ou six ou sept fois de métier dans ma carrière, mais moi, je suis d'une autre génération. Eux, ils peuvent changer, peut-être, ça ne leur fait pas peur, sept, huit, dix fois de métier dans leur avenir. Donc, il y a ça. La dernière chose, et je vois le non-verbal qui commence à... Non, je vais y rebondir. Enfin, dernière chose. Une autre chose qui me paraît importante, c'est que le marché, d'une certaine façon, somme les individus que nous sommes, d'être un unique dans un peuple d'uniques. Ça, c'est une formule de Paul Valéry que j'adore. Et d'être les auto-entrepreneurs de notre vie. Il faut que l'on ne soit surtout pas comme papa ou comme maman. La plupart du temps, on ne reprend pas le job de ses parents. D'ailleurs, on va se cultiver, on va se brander pour exister différemment. On va être l'auto-entrepreneur de sa vie. Ce qui est complètement euphorique pour mes étudiants qui ont l'intelligence, le temps, les moyens, la créativité. Ils vont être des auto-entrepreneurs absolument fabuleux de leur vie. Mais d'autres qui n'ont pas ces moyens-là vont essayer de répondre à ces oracles-là, un oracle du marché, bien sûr. Ils vont essayer et ils vont s'épuiser. Et il y a aujourd'hui, et c'est un phénomène nouveau, une extraordinaire fatigue à être soi. D'où la consommation de plus en plus fréquente dans les entreprises d'adjuvant de la performance personnelle parce que l'on demande aux gens d'être plus que soi, d'être mieux que soi et même d'être autre que soi. Et donc, on s'aperçoit, c'est un phénomène, que les gens prennent de plus en plus ad minima des vitamines, mais parfois des drogues comme étant des adjuvants de la performance personnelle. Pour rebondir sur ce que tu disais, merci Francis, c'était très intéressant, tu parles du phénomène de bore-out quelque part qui est en train d'émerger. Donc, on est passé de l'ère du burn-out où on craquait complètement, on bore-out, où finalement, on s'ennuie mais on résiste parce qu'il faut bien travailler. Quand tu parlais aussi de passer d'un job à un autre, en fait, le fil conducteur, et c'est ce que vous l'avez tous dit, c'est avant tout l'épanouissement personnel, le plaisir et le bonheur au travail. Donc, on arrive comme ça à notre deuxième question, c'est qu'est-ce qui va faire la motivation profonde, le cœur des métiers de demain, ça va être ce plaisir et cet épanouissement que chacun va rechercher. On en est même à dire que certaines entreprises créent des postes de directeurs du bien-être. Donc, c'est un sujet qu'on a abordé en préparation de cette table ronde en se demandant finalement si c'était où en était chacun par rapport à cette question puisque ce matin, comme le disait André le travail n'est pas une valeur morale, il doit donc avoir un sens et le sens, c'est ce bonheur que chacun essaie d'y trouver. Donc, dans cette veine-là du bonheur au travail, qu'est-ce que vous pourriez, comment vous pourriez réagir ? Toi, c'est fait. Francis ? Non, tu auras droit à 2 minutes 30 supplémentaires si on a le temps. Je plaisante. Je connais un petit peu Francis, donc je me permets de... Moi, en tant que chef d'entreprise, effectivement, j'attache beaucoup d'importance au bien-être des collaborateurs au sein de l'entreprise. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont ensuite plus productifs. Donc, il y a effectivement un intérêt, je dirais presque économique. mais pas seulement. C'est parce que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et j'ai vu également mes parents, en tant que chef d'entreprise, faire face à des situations, des difficultés qui, je pense, m'ont servi de modèle et des choses à ne pas reproduire. Alors moi, je ne suis pas sur une péniche, mais on a des locaux sympas à Vincennes qui ne ressemblent pas effectivement à des bars qu'on peut retrouver à la Défense et c'était important parce que ça fait partie du bien-être également à l'entreprise. Quand on va sur son lieu de travail, qu'on arrive, on parcourt cette terrasse qu'on a, on a de la chance de l'avoir, que régulièrement, on fait des barbecues au travail, on fait des apéros aussi. je pense que tout ça contribue à se distinguer un peu des autres et ce bonheur qu'on arrive à avoir en allant au travail, je pense qu'on arrive à en ramener une partie chez soi le soir quand on rentre. à titre personnel, j'attache de l'importance à ça et c'est vrai qu'on a mis en place des choses. On a un baby-foot, on a une PlayStation, on a plein de choses qui font qu'à un instant T dans la journée, mes salariés vont sortir de leur cadre purement professionnel pour aller faire autre chose et se détendre l'esprit finalement et être beaucoup plus productif par la suite. j'impose presque de faire une sieste après le repas. Ce n'est pas commun, je le fais moi-même et 10-15 minutes de sieste et l'après-midi, c'est juste extraordinaire. Il n'y a pas besoin de défugies actives. Vous voulez réagir sur le bonheur au travail également ? Je ne suis pas un adepte du concept fumeux du bonheur au travail. Voilà. Voilà, c'est dit. Parce que je trouve que le bonheur finalement c'est extrêmement personnel, c'est souvent une utopie inaccessible et que moi en tant que DRH, je n'ai pas à travailler sur ces sujets-là. En revanche, créer les conditions pour favoriser le bien-être des collaborateurs dans l'environnement professionnel, oui. Et ça évidemment, c'est une de nos préoccupations et c'est une préoccupation qui me réjouit puisque c'est la refondation du lien social entre l'entreprise et le collaborateur. Ce lien qui s'était quand même distendu dans les années 80-90 avec un éloignement finalement des collaborateurs de l'entreprise pour différentes raisons. Et là, on sent effectivement une très forte volonté, un profond désir des collaborateurs de retisser ce lien. Alors, après, moi je constate quand même dans une entreprise comme la mienne, la démonétisation de la parole du dirigeant. C'est-à-dire que je peux de manière incantatoire dire je vais décréter finalement le bien-être des collaborateurs. Bon, je pense que les salariés vont regarder avec une forme de sourire, peut-être même un peu cynique, mais ce qu'il faut c'est travailler sur l'action concrètement et apporter des éléments de réponse à leurs besoins. Et donc, je pense en tout cas nous on essaye évidemment de travailler sur l'association des collaborateurs à des choix dans la stratégie. C'est important aujourd'hui. On voit, on a parlé beaucoup de complexité, le dirigeant omniscient n'existe plus. Alors, ça fait tomber un mythe, mais pour autant, on sent, vous l'avez dit tout à l'heure Pascal, il y a bien une logique bottom-up et qu'à un moment, les bonnes idées elles viennent surtout des gens qui exercent l'activité. Donc, il faut aller la chercher. Et ça, c'est important aussi pour nous de faire ce type de constat et d'aller rechercher finalement cette source d'inspiration pour nous en tant que dirigeants. C'est donc de mesurer aussi la satisfaction et l'engagement des collaborateurs sans le faire de manière régulière. Alors, ça c'est des barométrées assez classiques mais qui sont quand même extrêmement importantes pour prendre le pouls des collaborateurs et de voir aussi comment évolue le corps social. C'est extrêmement important. De travailler aussi de manière très concrète sur un dialogue social extrêmement nourri et fructueux. On a tous finalement en tête un stéréotype sur des relations sociales à la française extrêmement conflictuelles. En tout cas, ce n'est pas ce que je vis au quotidien et je pense qu'aujourd'hui il y a une forme de respect dans le dialogue social. Alors, il y a de la contradiction, elle est nécessaire puisque la contradiction aussi entraîne le progrès. Mais en tout cas, on essaye d'avancer sur des sujets y compris des sujets complexes qui sont des sujets qui tournent aussi autour de l'accompagnement des collaborateurs notamment dans des périodes difficiles. Et puis, on travaille, beaucoup l'ont dit, sur l'environnement de travail, comment finalement créer un espace de travail qui favorise la performance, qui soit cohérent aussi avec le mode d'organisation et le mode managérial, un mode managérial avec beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus horizontales, où finalement on est un leader hôte dans l'espace de travail qui puisse favoriser l'autonomisation du collaborateur. Voilà, donc là, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on le mesure, nous, on a changé d'organisation au mois de septembre, on a mis un peu plus de 12 mois à se transformer, on a mesuré au mois de novembre, finalement, l'engagement des collaborateurs, on avait un point de mesure un an avant, et sur un certain nombre de critères, nous sommes extrêmement satisfaits, puisque notamment sur l'engagement, la compréhension de l'organisation, la compréhension de la stratégie, on a des augmentations de 30 points sur certains indicateurs, ce qui est extrêmement satisfaisant pour nous et ce qui nous encourage aussi à poursuivre dans ces démarches. Merci. Je vais faire le lien entre cette jeunesse et la question qui est posée, parce qu'en réalité, on parle tous ici, j'aime pas trop le côté entreprise à la papa, moi, je pense qu'il y a des grandes structures qui ont beaucoup de mal à opérer différemment, et puis celles qui sont en train de naître aujourd'hui, alors je ne sais pas si elles sont à la papa, à la maman ou autre chose, en tout cas, elles ont une taille, elles ont une taille qui fait que c'est plus complexe de se réorganiser complètement. Moi, quand j'entends bonheur au travail, excusez-moi, et que je liais le reportage qui vient d'être montré ici, en fait, c'est que tous les jours, j'ai envie d'avoir du bonheur, donc tous les jours, j'ai envie de m'épanouir, et lorsqu'on parle de bonheur, est-ce qu'on ne parle pas en réalité d'épanouissement ? Et l'épanouissement, quand on écoute ces jeunes et pas que ces jeunes, et qu'on ne considère pas que le travail comme étant un travail salarié, parce qu'en France, 80% des cas, quand on parle travail, on parle emploi. Ce n'est pas la même chose. Tout travail n'est pas dans un statut d'employé. Et lorsqu'on parle travail, on pourrait aussi parler d'activité. Il y a l'activité qui est rémunérée, et puis il y a celle qui pourrait ne pas l'être, c'est celle de l'engagement. Et donc, en réalité, on utilise la même terminologie, c'est vrai que ça a été évoqué ce matin, mais pas complètement de mon point de vue, parce que derrière le mot travail, on s'est demandé ce que ça voulait dire, mais il n'y avait pas que le mot travail. parce que dans notre inconscient collectif, et je l'entends encore ici, on parle de collaborateurs, on parle de salariés. Il n'y a pas que ça. Et donc, moi, je préfère parler d'activité. Lorsqu'on veut avoir du bonheur dans son activité, les jeunes le disent. Et il n'y a pas que les jeunes qui le disent, simplement eux, ils osent le dire. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent de la liberté. Et ça, ça n'a pas d'âge. Je ne suis pas sûre qu'à 50 ans ou à 60 ans, on ait moins besoin de liberté qu'à 20 ans. C'est vrai pour tout individu et qu'il le fasse dans son activité professionnelle d'engagement à titre d'employé ou à titre de freelance ou de chef d'entreprise. Tout le monde a besoin de liberté. C'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Tout comme, excusez-moi, je refais un retour en arrière, mais l'altruisme est également une donnée de l'humain. J'ai oublié dans ma liste des noms tout à l'heure de vous reciter celui-là. Nous sommes altruistes. Génétiquement, nous le sommes et c'est pour ça que nous sommes des homo sapiens. Sinon, nous saurions rester des hommes de Néandertal. Donc, nous sommes altruistes. Et donc, il faut que le bonheur puisse se retrouver dans ce côté d'altruisme, c'est l'engagement. C'est vrai. On va nécessairement avoir des recherches d'engagement parce qu'on se reconnaît dans l'engagement. On va avoir besoin de liberté. C'est ce qu'a très bien compris Google qui a été évoqué ce matin où on dit vous avez du temps pour réfléchir à des projets personnels. Et ce temps-là, contrairement aussi à ce que j'ai entendu, il y a des gars et des filles qui vont passer des nuits et des jours à développer des logiciels et ils ne vont pas toucher un copec dessus. Ça s'appelle comment ça ? C'est du bonheur à faire des choses parce qu'elles opèrent une satisfaction personnelle. Je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir fait avec les autres parce qu'encore une fois, j'ai appris des autres, parce que j'ai cette satisfaction d'avoir rempli une mission collective de petite ou de grande envergure, peu importe. Donc, le bonheur dans ce que l'on appelle travail, moi, je préfère le mot activité, il est là où on va mettre ce qui est constitutif de chacun d'entre nous et c'est pour ça qu'on est dans une génération de slasheurs. Vous savez, on est slash. Moi, je suis slasheuse plus, plus, plus. Je fais politique, plus slash, chef d'entreprise, slash, mère de famille, slash, etc. Dans ma journée, j'ai plein de moments de bonheur parce que si j'avais fait une seule chose dans ma journée, peut-être que j'aurais pas ressenti ce bonheur-là. Donc, cette liberté qui est d'être à la fois plusieurs, d'être dans cette mobituité que me permet le numérique, je peux être à la fois chez vous ici ce matin, ça ne m'a pas empêché de faire un mail pour répondre à mes activités professionnelles, j'ai eu cette liberté de le faire et ça, c'est le monde dans lequel on est. Donc, ce bonheur dans l'activité, il suffit de lui donner quelques outils, quelques ingrédients et on peut tous y retrouver tant est qu'on ait cet espace de liberté pour y être et y être de mieux en mieux. Merci. Moi, je ne parle jamais de bonheur, je parle de bien-être, c'est un petit peu différent, je considère que le bonheur, c'est un peu plus global, peut-être utopiste, mais comme on l'a compris, avec mieux, on est utopiste. Sur le bien-être, moi, je crois que mon job, avant tout, en tant que chef d'entreprise, c'est d'écouter les gens et individuellement, c'est-à-dire évidemment mes clients, mais pour parler des salariés, mon job, c'est de les écouter et de les considérer en tant qu'individu avec une réelle volonté de liberté, c'est clair. Et du coup, il y a des choses qui se mettent en place tout seul. Et je vais rentrer dans le pratico-pratique parce que c'est intéressant, j'ai une population de salariés, je ne dis pas salariés, j'ai collaborateur parce que salarié, c'est le salaire, collaborateur ou d'équipier qui est vraiment avec plein de jeunes diplômés, voilà, je suis là pour, comme je vous le disais, faire telle sorte qu'ils s'épanouissent. C'est-à-dire qu'on a déménagé de péniche il n'y a pas très longtemps, on est dans un nouvel espace et on avait deux fauteuils clubs donc j'ai créé un espace que j'ai appelé le confessionnal parce que je ressens le besoin d'écouter des gens et depuis quelques mois, donc ça fait six mois qu'on a déménagé, depuis trois mois, en fait, ils aiment bien aller bosser là-bas alors qu'il y a une table basse et des fauteuils clubs donc c'est vraiment pas pratique mais ils s'allongent dans les fauteuils clubs avec leur ordi portable et ils sont au calme dans cet endroit donc ça, c'est le premier point. On a parlé d'engagement, moi j'avais réalisé en 2012 et 2013 une semaine de sensibilisation au développement durable qu'on avait appelée la No Impact Week et des salariés m'ont demandé à relancer cette semaine-là et de l'offrir à l'ensemble des entreprises françaises. Donc la No Impact Week, c'est ça, on parle de tous les sujets de développement durable en une semaine, cinq jours qui sont très thématisés donc comme vous l'avez compris, le cinquième, on parle de QVT mais on parle aussi d'agriculture, d'alimentation, de mobilité, de plein de choses comme ça et c'est des salariés qui ont demandé à le mettre en place et au départ, il y avait un chef de projet avec un peu la chef des chefs de projet, la directrice de clientèle et globalement, petit à petit, ils ont tous demandé à bosser sur le sujet. C'est du 29 mai au 2 juin donc très bientôt et en fait, il y a un peu toute l'agence qui passe du temps sur cette activité qui nous permet de gagner zéro balle où ils s'engagent pour réfléchir au monde de demain et comment tous les secteurs vont évoluer. Il y a un dernier point qui est que là où je suis très heureux, c'est de voir que ce système, enfin sa nécessité d'écoute elle est vraie aussi dans notre management. C'est-à-dire qu'il y a une directrice de clientèle qui est une fille qui a 33 ans qui est donc un peu intermédiaire entre les associés 45 et les jeunes de 23-25 et à force de les écouter, ils avaient besoin d'acquérir certaines compétences et donc elle a mis en place un peu sur le principe des hackathons où tout le monde hack un peu tout un formaton. Un formaton, c'est en fait tous les salariés qui se forment les uns et les autres un peu système école 42 où il y en a un qui est bon sur le social média un autre qui est bon sur la vidéo il y a une autre qui sait faire les devis et les factures clients il y en a un autre qui a une autre compétence sur la data et ils ont décidé de se former et ils ne m'en ont pas parlé. Moi j'ai découvert trois jours avant que la semaine prochaine le jeudi on me dit au fait la semaine prochaine on fait un formaton et c'est vachement important quand même de savoir dans quelle direction les salariés sont formés. Donc j'ai dit bon ok très bien il s'avère que le contenu est top et jamais j'aurais fait aussi bien donc voilà il y a des initiatives comme ça qui se mettent en place parce qu'ils sont câblés bottom up voilà et parce qu'ils ont envie de s'engager il y en a certains qui vont se former chez Numa le week-end et j'apprends que lundi ils ont dépensé 200 balles pour se former sur un truc une nouvelle compétence donc voilà c'est une entreprise où moi j'essaie d'écouter je mets en place les conditions de l'effervescence intellectuelle et du plaisir de réfléchir et de s'améliorer et ensuite en fait ça se fait tout seul et je n'en entends pas toujours parler dernier détail un matin on a eu un gros coup de stress il fallait mettre en ligne un gros site internet avant 14h donc un client qui a vraiment mis la pression et comme vous pouvez le voir sur le twitter de l'ICF il y a des photos de l'agence que je viens de balancer on a un espace très ouvert avec des grandes baies vitrées face à la scène et donc il y avait une énergie hyper négative dans le bureau et il s'avère qu'une des collaboratrices est aussi prof de yoga et donc elle a pris tout le monde sans que je sois au courant je l'ai su l'après-midi parce qu'elle a pris tout le monde et elle a fait une séance de yoga pour tout le monde et quand je suis retourné l'après-midi dans le bureau j'ai dit putain mais vous êtes hyper zen tout s'est bien passé et ils m'ont dit on allait sur la terrasse on a fait une heure de yoga tout le monde va bien donc maintenant ils se retrouvent le vendredi matin à 8h au lieu de commencer vers 9h, 9h30 et ils font du yoga ensemble l'agence a payé quand même une dizaine de tapis à 8 euros donc c'est un énorme investissement mais voilà moi ce que j'apprécie c'est que je ne fais plus grand chose en fait et dernier truc en fait tout ça par rapport à l'écoute je réalise que tous les lundis matin à 10h on fait une work list et tout le monde dit voilà cette semaine la priorité c'est ça 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 mais avant de commencer moi je ressens besoin on sort du week-end de savoir comment ils ont passé le week-end donc on fait un système de météo perso que vous connaissez certainement et chacun prend la parole voilà et je pense que ça a été un petit déclencheur à un moment parce que j'ai toujours fait ça depuis quelques années et voilà je t'écoute et je te prends en compte comme individu et globalement quelle expo tu as fait ou est-ce que tu as passé du temps donc il n'y a pas que de la convivialité même si là aussi sur Twitter vous pouvez voir la terrasse il y a des apéros mais il y a en fait c'est vraiment l'écoute et individuelle la prise en compte de chaque individu je trouvais intéressant aussi quand on a préparé la table ronde que tu nous dises à un moment donné le seuil critique que tu avais dépassé peut-être à un moment donné et sur lequel tu es revenu et qui a aussi cadré peut-être mieux aujourd'hui cet espace que tu offres cet espace de liberté ouais clairement c'est à dire que en fait l'agence a été créée en 2009 on s'est développé très rapidement je me suis dit avant j'avais participé en tant que salarié à la création d'une boîte on était parti très vite j'étais content parce qu'on était déjà 12 ou 2 ans ça partait très très vite et tout et j'ai certainement pris un peu le melon j'ai arrêté d'écouter mes salariés et à un moment on a planté un énorme projet l'agence faisait à cette époque-là à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires et on a perdu 200 000 euros sur un projet donc j'ai été obligé de licencier entre avril 2013 et décembre 2013 les 12 salariés je ne me suis pas rasé ce matin je n'ai plus de barbe depuis cette époque-là c'est mon corps a mal pris le truc et en fait depuis ce jour-là je sais que l'intelligence parce que mes salariés m'avaient dit il faut lâcher ce projet il ne faut pas y aller le mec est un hystérique en face on va le planter on va perdre de l'argent je ne les ai pas écoutés parce qu'on avait gagné un projet tellement passionnant et ambitieux que je voulais absolument qu'on aille au bout parce que je me suis dit ça, ça sera le flagship enfin l'étendard le produit étendard la référence de la boîte et je ne les ai pas écoutés on a planté le projet on a planté la boîte globalement quasiment et je suis reparti de zéro neuf mois après et je me suis dit c'est définitivement l'intelligence collective est plus forte que l'intelligence individuelle et notamment de la mienne et un bel avenir au coach puisque réapprendre à écouter c'est aussi l'objet de nos coachings si on fait un lien avec nos métiers et du coup effectivement c'est des compétences et on me disait ce matin écoutez entre autres il n'y a pas que celle-là mais on a des super flyers avec je vais faire la promo d'ICF avec les compétences et voilà ça en est une en tout cas on arrive au sujet de l'accompagnement de l'accompagnement des dirigeants des DRH et elle m'a dit tu lui files surtout pas le micro tu voulais encore parler je sais c'est passionnant de t'écouter je me dis juste qu'il est 5h15 donc il va falloir aussi qu'on ait des questions de la salle de l'importance du baby foot et des tapis de yoga dans l'entreprise moi j'y crois beaucoup je pense que c'est important d'avoir des espaces et des moments où on va décrocher vous savez on avait fait une expérience dans une entreprise de BTP on avait interdit aux maçons de faire vous savez la pause cigarette parfois ils montent un mur et puis et puis ils s'arrêtent et puis ils vont fumer leur clope comme ça on a supprimé ça et on s'est aperçu que les murs ils n'étaient plus droit pourquoi ? parce qu'en fait c'était le moment où ils thématisaient leur travail où ils prenaient une forme de distance et qu'ils disaient ah tiens là il y a un truc ça va pas etc et moi lorsque je formais j'ai formé pendant 15 ans des créatifs en pub quand ils coinçaient sur un projet je leur disais bon allez faites un baby ou allez courir etc et revenez parce qu'effectivement là ce sont des moments qui vont permettre de décrocher de recharger aussi de décharger la pression et de recharger deuxième remarque je ne vais pas être très long mes étudiants énarques quand ils reviennent de leur stage en entreprise beaucoup pleurent ils pleurent et viennent me voir monsieur Yech comment on fait aujourd'hui pour être respecté comment on fait pour qu'un ordre que l'on donne soit obéi parce qu'ils imaginent encore sans doute que la vieille mécanique je donne un ordre et d'une façon mécanique qu'on obéit aux ordres ça peut marcher et bien non ça ne marche pas la plupart du temps et je leur rappelais qu'effectivement il faut avoir vécu il faut sans doute essayer de comprendre que au fond le charisme on va le fonder comme dit Peter Drucker sur d'autres choses que le droit je te demande de faire ça parce que j'ai le droit de te le demander parce que je suis ton chef il faut au fond avoir le modèle comme dit Drucker soit du chef d'orchestre qui réussit à faire jouer ensemble pour le mieux des gens de culture musicale et parfois même de culture extrêmement différente ou du capitaine d'équipe de rugby qui va mouiller le maillot qui va donner l'exemple et qui va avoir effectivement une forme aussi de déontologie sportive et professionnelle troisième point qui me paraît important c'est pourquoi dans les entreprises aujourd'hui on n'utilise pas plus le télétravail ce matin on évoquait qu'avec la machine à vapeur on est passé d'un domestic system à un factory system c'est à dire toute la production se passait à la maison et à partir de la fin du 18ème début du 19ème et bien l'essentiel des process de fabrication se passait dans des usines et du coup c'était une forme d'exogamie d'acculturation puisque le chef d'entreprise c'était plus le père mais c'était le voisin du village à côté c'était le contre-maître c'était plus la mère c'était effectivement quelqu'un d'autre et donc il y a eu cette acculturation ce mixage possible là on sait très bien qu'aujourd'hui tout ou partie du travail en entreprise pourrait s'effectuer en télétravail et on n'y arrive pas en France on n'y arrive pas sans doute parce qu'on est dans une logique d'affrontement syndicat patronat et de contrôle social on a besoin que les gens soient là sans doute aussi parce qu'on n'a pas compris encore une fois comment mettre en place une culture d'entreprise qui pourrait permettre aux salariés d'économiser sur le temps de trajet trois heures par jour parfois si c'est une fois ou deux fois par jour c'est bénéfique pour le salarié et pour l'entreprise et évidemment ça peut être aussi bénéfique en termes de mètres carrés d'électricité de chauffage etc donc on a tous les moyens pour faire du télétravail et on ne le fait pas et je trouve ça très dommage dernière chose il est évident qu'aujourd'hui il faut repérimétrer redéfinir la question du travail la notion de travail parce que vous avez des gens aujourd'hui dont l'activité est mais vraiment n'a rien à voir avec le salariat ma fille aînée habite Bruxelles à côté de la gare Bruxelles-Midi vous avez des gens qui font deux allers-retours par jour en voiture en chargeant quatre ou cinq personnes qu'ils font payer 20 euros globalement sur chaque allers-retours ils vont gagner 70 ou 80 euros voilà c'est leur job et c'est pas un bullshit job vous avez des gens qui promènent les chiens à Buenos Aires à Paris ils ont des meutes de 10-12 chiens ils bossent deux heures par jour deux fois une heure ils promènent Médor point barre on va s'arrêter sur Médor si tu veux bien Francis on va donner la parole à la salle en vous écoutant j'ai bien compris que vous avez parlé un petit peu de la liberté et un petit peu de la fraternité je me posais la question de savoir est-ce que le système que vous décrivez permet aussi d'atteindre l'égalité parce que je remarque que sur la tribune vous appartenez tous à des entreprises de service dans certains milieux de service il y a des patrons des managers des idées qui permettent les expériences dont vous avez parlé je ne sais pas si les personnes qui travaillent dans les EHPAD ou les profs qui sont confrontés à des élèves qui regardent leur portable pendant les cours si on pourrait leur permettre ce type d'expérience et que se passerait-il dans l'industrie où il y a plus de hiérarchie donc la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que nous ne sommes pas en train de rêver avec des entreprises d'un certain type pour lesquelles c'est possible et même si ça l'est est-ce que ça ne crée pas une inégalité terrible avec d'autres secteurs de l'économie où les gens risquent de ne jamais atteindre ce nirvana professionnel dont vous nous parlez et que vous semblez réussir dans certaines entreprises qui aurait envie de répondre à cette question on s'est réparti la parole là déjà ok on voulait dire la même chose on s'est réparti on l'a coupé en deux moi je vais répondre à la partie industrie le meilleur exemple que j'ai en tête c'est celui d'Ellen Musk et de SpaceX on est dans l'industrie pure et dure très complexe on a tous les ingrédients et qu'est-ce qui se passe pour la petite histoire que vous connaissez sûrement mais je vais très très vite c'est qu'on lance on lance un challenge en disant celui qui arrivera à faire réatterrir la navette directement sur une barge etc. au même endroit sans qu'elle explose en vol celui-ci on lui donne quelques millions ou quelques milliards je ne sais plus vous me reprendrez parce que c'est impossible bien sûr et qu'est-ce qu'il fait il ne fait pas le processus industriel classique il va faire ce tous pour tous que j'évoquais tout à l'heure il va dire écoutez il y a certainement des talents dans le monde entier qu'ils soient ingénieurs diplômés ou pas ça m'importe peu la nationalité m'importe peu je veux juste des gens qui innovent et qui vont travailler ensemble et il va comme ça complètement délocaliser donc il va il y aura une rupture dans le temps et dans l'espace parce que les gens ne se connaissent pas ils travaillent de façon asynchrone et ça va donner la réussite de SpaceX aujourd'hui qui a dépassé les espérances donc l'industrie et l'industrie lourde et hautement technologique peut s'approprier ces changements de modèle et comme je disais tout à l'heure c'est pas un changement technologique là dont on parle c'est un changement de modèle pour faire fonctionner ce qui aujourd'hui n'avait pas eu de réponse par le passé qui d'un seul coup a une réponse aujourd'hui on est capable d'envoyer une navette spatiale et de la faire réatterrir sans dégâts et ça c'est une grande prouesse mondiale donc oui on peut appliquer les bénéfices du numérique de ce tous pour tous de ce collaboratif à l'industrie aussi pas que dans le service comme on vient de l'évoquer c'est juste qu'il faut équilibrer l'ensemble quand je disais tout à l'heure le un pour tous le tous pour un on monte et le tous pour tous il est transversal et si vous regardez ça fait un triangle un triangle isocèle il est inscrit dans un cercle une vraie gouvernance c'est celui qui intègre l'ensemble bien sûr qu'il y avait un manager qui a dit je veux aller sur la lune bien sûr qu'il y avait des gens qui ont remonté de la formation et puis il y a ceux qui ont travaillé les uns avec les autres quand c'est équilibré ce triangle de pouvoir et de management ça devient une circularité c'est peut-être ça la réponse et ça va aussi sur l'industrie et je laisse répondre pour la fraternité il y a les grands DRH qui ont plus d'expérience que nous mais moi par rapport à cette question j'ai envie de répondre oui l'égalité bien sûr dans les coûts de tout ça et après moi j'attache énormément d'importance à la diversité aussi donc c'est pas tout à fait la même chose l'égalité j'y pense moins qu'à la diversité et j'ai démontré que si on était plus divers autour de la table on était plus intelligents je me rappelle avoir battu six grandes agences sur un appel d'offres parce que nous parce qu'ils se ressemblent un peu tous dans ces boîtes là et nous on a fait un truc où en fait j'avais des gens avec des histoires extraordinaires on bossait sur un sujet purement digital mais parce qu'il y avait cette diversité on était plus fort c'est le premier point et super rapidement j'attache aussi beaucoup d'importance à la laïcité mais le vote démocratique qu'on a fait une fois au sein de l'entreprise et elle est contre mes convictions il y a une fille on savait qu'elle allait venir voiler j'en ai parlé le lundi matin et cette fille va venir voiler on entretient est-ce qu'on l'accepte et c'est une fille qui était d'origine des Comores et je ne suis pas trop pour les signes religieux en entreprise même pas du tout comme vous avez compris et en fait on s'est dit que si nous enfin on a discuté ensemble on s'est dit que si nous petite boîte de 10 personnes on ne l'apprenait pas elle développait des applis sur mobile elle finirait sur un plateau de télémarketing avant des fenêtres donc le résultat du vote a fait que la laïcité a pris un petit coup et cette fille là nous a fait un discours de départ on a tous pleuré je passe la parole à mes voisins est-ce que vous avez envie de réagir ? moi je pense qu'au contraire c'est l'ancien système qui était trop égalitaire et quand on voit les modes d'organisation les modes managériaux précédents très hiérarchisés très stratifiés très dupliqués où finalement on donnait un peu une feuille de route à chaque manager oui c'était un système égalitaire je trouve qu'aujourd'hui alors évidemment en tant que DRH on doit créer les conditions d'un traitement équitable des collaborateurs ce qui est une notion un petit peu différente mais il faut aussi qu'on mette un peu de différenciation parce qu'il y a quand même des talents qui doivent s'exprimer moi j'encourage vraiment les managers à ne pas tirer les organisations vers le bas c'est à dire comme souvent on l'a fait par le passé à niveler par la médiocrité mais plutôt à différencier par l'excellence et la performance c'est comme ça que je trouve qu'on arrive à tirer des groupes il y a des nouvelles solutions qui sont assez performantes parce qu'en fait quand on part de chez soi on choisit un peu l'heure à laquelle on part même si c'est à 20 minutes près toujours la même et le départ c'est à peu près on part à une demi-heure près sauf que cette demi-heure est vraiment embêtante donc du coup il y a des solutions technologiques qui permettent ça il y a WazeUp Jobil LX et en fait ce qui est intéressant c'est que par définition ce sont des gens qui ne se connaissaient pas c'est à dire qu'il y a un ingénieur et un marketeur qui se retrouvent en fait voisins mais comme ils ne se connaissaient pas au bureau ils se retrouvent dans la même voiture et du coup ils parlent de quoi ? ils parlent de la boîte et du coup qu'est-ce qu'ils font ? ils parlent de ce que tu fais ah mais c'est vachement intéressant et ça participe à l'innovation de Veolia et en fait les bonnes idées elles sont en train d'être trouvées dans les bagnoles de covoiturage qui amènent les gens et en plus l'entreprise elle gagne une heure ou deux de travail des collaborateurs et ça c'est vachement bien le chiffre c'est 2 millions d'heures par jour en France perdues dans les transports 2 millions d'heures par jour merci juste une petite anecdote j'ai travaillé pendant 10 ans dans une boîte de recherche où j'ai eu la surprise à partir de quelques semaines de voir arriver des gens que je ne connaissais pas le vendredi soir vers 18h avec un duvet et puis ces gens là ils passaient le week-end dans la boîte ils dormaient 4-5h et ils repartaient le lundi matin et ils disaient moi c'est comme ça que je peux travailler certains arrivaient le soir vers 5h et on avait un patron qui leur disait c'est ok il n'y a pas de soucis nous ce qu'on veut c'est que le travail soit fait qu'il y ait des recherches etc et on était une boîte qui marchait formidablement bien bon avec effectivement la difficulté qui était de faire des regroupements paradigmatiques de temps en temps de ce personnel un peu atomisé éclaté mais les gens décidaient de leurs horaires alors c'est effectivement assez anarchoïde comme système mais ça peut marcher ça marchait merci bien on va vous remercier tous pour votre participation merci à vous merci et on va redonner la parole à nos présidents on va pas faire long on vous rassure juste on était avec des questions avec quoi tu pars toi avec quoi je pars alors c'est oui bah oui merci ta question de coach moi je pars j'étais venu chercher de l'énergie de l'inspiration alors je suis un peu fatigué ce soir parce que arrivé aujourd'hui c'est oui il y a de l'inspiration j'ai beaucoup d'inspiration aujourd'hui énormément d'énergie avec laquelle je repars aussi prise de conscience que finalement réussir c'est c'est 10% d'inspiration 90% de sueur mais que la sueur ça peut être dans le bonheur aussi et que je pars avec la conscience que dans notre travail nous ne sommes pas assez nombreux je suis arrivée avec aussi des questions enfin comme nous tous en fait je repars avec des questions plus nombreuses en même temps je n'ai pas du tout où refaire la journée ça serait ambitieux et inutile mais je me dis qu'est-ce qu'on est jeunes nous comme coach quand je regardais la vidéo avec les jeunes ils sont vieux je plaisante ils disaient des choses très fraîches et très belles qui m'ont beaucoup plu mais qu'est-ce que notre profession est fraîche dans sa façon de travailler quand on ramène ça par exemple aux différentes interventions c'est de l'André Comte-Sponville sur travail passion travail labeur je pense que je vois des gens qui nous ont fait travailler sur la passion d'autre temps là-bas Sylvie un métier plus passionnant des gens plus passionnés que nous par ce qu'ils font je n'en connais pas beaucoup ça rend notre activité tellement légère quand j'écoutais les différentes contributions je ne vais pas toutes les reprendre mais sur la façon dont on envisage notre travail avec des temps qui sont des temps de travail rémunérés je crois que très peu d'entre nous sommes salariés on a créé nos activités on a des statuts profession libéral gérant d'entreprises non salariées donc on a réorganisé notre métier et puis on a des journées où on travaille 15 heures puis on a des journées où on travaille 2 heures payées et puis tout le reste pour ICF par exemple non rémunérés puisque nous sommes tous bénévoles ici et puis on va se former on va investir sur nous donc on a inventé un format de travail en tout cas dans notre profession qui est je trouve extraordinairement frais et on en vit et on a eu cette force là j'entendais parler de la force de réseau pour la plupart on a des petites structures de se relier de se relier par exemple ici dans notre façon de travailler chez ICF France chez ICF Monde permis certainement par d'ailleurs le digital puisque on a 15 ans nous en France et 20 ans chez ICF Global donc tout ça a été facilité par les technologies je me disais mais qu'est-ce qu'on est frais et quelle chance on a de travailler de cette façon là et c'est vrai que l'écart n'est pas très grand avec certaines entreprises qu'on entendait et qui s'expriment qui travaillent d'une façon qui est finalement assez proche mais devient abyssal avec certains de nos clients et ces écarts se creusent d'année en année et on sent bien effectivement que pour certaines c'est presque trop tard qu'on est plus là pour accompagner dans certains cas la souffrance et la fin de cycle la fin d'un cycle qu'une renaissance j'ai quand même l'espoir et heureusement que certaines entreprises vont y arriver en tout cas on met tout en oeuvre pour les aider mais la rupture est là et on la ressent et je crois que je vous vois sourire vous la ressentez aussi donc je me réjouis d'avoir partagé cette journée avec vous alors j'ai plein de gens à remercier alors j'ai pris des notes parce que si on oublie de remercier ça c'est vraiment après toute la soirée on le regrette donc j'ai envie de dire merci d'abord aux intervenants à tous les intervenants qui étaient présents aujourd'hui à cette table ronde bien évidemment alors merci nous avons eu des invités d'honneur vous les avez vu ce matin ils sont partis c'est parti aussi mais merci à eux même s'ils ne sont plus là maintenant merci à nos sponsors donc Presta c'est l'entreprise de Christophe en fait ils contribuent alors non seulement il n'est pas payé chez ICF mais en plus ils payent sur l'événement International Mosaïque présent également ici et contributeur merci eux aussi ils donnent et ils payent on est nombreux dans ce cas là The Place to Coach je ne sais pas s'ils sont là oui super merci pour votre contribution un grand merci on en a besoin pour financer ce type d'événement c'est précieux alors merci à nos partenaires certains étaient présents ont pu venir aujourd'hui d'autre part en tout cas on a une liste de partenaires nombreux et cette liste on veut l'ouvrir et l'étendre donc si vous 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 sentez concerné ce serait avec plaisir qu'on pourrait échanger merci et un grand merci à toute l'équipe bénévole et je le dis bénévole d'ICF qui a travaillé sur cette organisation et j'aimerais que vous veniez avec moi tous oui parce que il faut quand même dire que la préparation d'une journée comme ça ça représente un an de travail oui de toute l'équipe oui qui ont pris sur leur temps libre voilà ce sont des conf calls tous les mercredis soirs voilà donc un grand merci un grand merci si vous me permettez je vais les nommer parce que vous l'avez compris la rétribution elle n'est vraiment pas financière donc la reconnaissance c'est un minimum de choses qu'on peut attendre donc un grand merci en particulier à Christine Laurent qui a conduit ce projet merci Christine merci alors je vais prendre en l'ordre à Alain Sécoula à Sabine Jordan d'Assonville à Sabine Delmer à Sophie Legout à Pascal Vigne à Christophe que vous avez déjà vu notre ancien président et à Emmanuel et à Thierry Paco qui était là ce matin et qui a dû partir parce qu'il avait un problème de santé donc merci aussi à Thierry et je n'ai pas terminé les remerciements et j'ai encore plein de choses à dire alors j'ai envie de vous dire avant que vous partiez que je vous remercie également j'ai envie de vous dire une chose je ne sais pas si on va pouvoir afficher les dates je crois qu'on a fait un slide pour ça c'est le suivant j'ai envie de vous dire avant que vous partiez que ça n'est pas fini parce qu'il y a plein d'autres événements à venir chez ICF et dès la semaine prochaine il y a ce qu'on appelle la Coaching Week donc la Coaching Week c'est un d'ailleurs chez ICF ça se tient dans tous les pays dans le monde dans tous les pays du monde et ça se passe aussi chez nous dans toutes les antennes dans toutes les régions donc du 15 au 19 mai vous avez des événements organisés dans toutes les antennes et vous trouverez les informations sur le site ICF oui 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 coachfederation.fr des coachings bénévoles voilà journée professionnelle journée pro à Nantes qui est un vrai bel événement aussi organisé par ICF sur la professionnalisation donc c'est le 9 octobre 2017 venez nombreux journée forum du printemps je cite pas tous les événements parce qu'il y en a tellement je cite quelques dates journée forum du printemps l'année prochaine sera organisé le 12 avril 2018 à Paris on connait pas encore le lieu mais ça va venir et plein 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 d'autres choses qui se passent tout le temps chez ICF juste pour finir j'ai envie de vous remercier vous vous êtes venus nombreux on était 200 certains sont partis là je sais qu'il y avait des contraintes pour certains familiales ou autres mais en tout cas merci à vous d'avoir passé cette journée avec nous c'était un très beau moment ce qu'on espère c'est que cette journée a été véritablement inspirante pour vous ouais merci et alors on vous souhaite un beau voyage vers 2030 et on espère le faire avec vous à très bientôt à très bientôt Merci.